Young Money Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur ma chaîne Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne Et si c'est la première fois que vous atterrissez dessus Si vous avez encore pas regardé de vidéo Voilà, donc c'est une chaîne en fait Lifestyle, mode, beauté Surtout la beauté, voilà Quoi de plus classique qu'une youtubeuse beauté Vous allez dire, mais vous allez voir que Je suis pas si classique que ça Je suis un petit peu, voilà, j'ai un peu un grain de folie Je me prends pas la tête Je suis simple et je pense que vous allez pas C'est un moment, donc restez ici Et surtout abonnez-vous si vous êtes pas encore abonné à ma chaîne N'hésitez pas également à me suivre sur mon petit compte Instagram où je suis très active On y va tout de suite Donc c'est une vidéo où je vais vous présenter La commande que j'ai passée sur le site Zafoul Zafoul c'est un site chinois Donc si vous ne connaissez pas, je vais vous présenter un petit peu Les vêtements C'est des vêtements qui coûtent vraiment très très peu cher Qui sont tout le temps en promo, toute l'année Il y a des nouveautés, c'est très tendance Voilà, donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas A aller faire un tour sur le site Zafoul Je vais vous montrer également les pièces portées Voilà en vidéo A chaque fois comme ça vous aurez un avis Vous verrez comment ça taille aussi Donc on commence tout de suite J'ai fait une commande spéciale été J'ai commandé des choses vraiment pour l'été Des petites tenues, des maillots de bain Des t-shirts Voilà, des choses qui se portent assez facilement Quand il fait très chaud Donc je vais vous montrer la première pièce Que j'ai pris J'ai pris un maillot de bain kaki Voilà, donc j'ai pas encore de maillot de bain kaki Tout ce que j'ai pris, je l'ai pris en taille M Parce que j'ai peur que taille S, ça taille trop court Donc tout ce que j'ai pris, je l'ai pris en taille M Voilà Donc ne cherchez pas quelle taille C, etc De toute façon, je vous remets tous les liens en barre d'infos Avec les tailles Et je vous dirai à chaque fois ce que je vous recommande de prendre comme taille Si justement M, ça faisait trop grand ou trop petit Donc là on commence par le maillot de bain que j'ai pris La culotte, enfin le bas, est très échancré Voilà, là c'est le derrière, là c'est le devant Il y a très peu de différence entre le derrière et le devant Donc autant dire qu'il faut que l'épilation soit au top Celles qui se font pas le maillot minimum échancré Ça va pas le faire quoi Autant pas acheter ça Faut rester sur des culottes ou des shorts Carrément, parce que des fois c'est même des shorts Voilà Donc autant dire que ce maillot de bain là Me plaît énormément C'est vrai que moi je suis pas trop maillot de bain brassière Mais là le fait qu'il y ait des Le fait qu'il y ait des bretelles Ça me remonte quand même pas mal la poitrine Donc j'aime beaucoup J'aime bien le détail avec le petit nœud comme ça Je trouve que c'est vraiment sympa Il est bien doublé Il est épais Donc pas transparent du tout du tout Il y a des petites coques à l'intérieur Qu'on peut retirer si vous avez une trop grosse poitrine Ou si ça vous dérange ou quoi Enfin voilà Moi je sais que je vais les retirer Non pas parce que j'ai une trop grosse poitrine Mais parce que j'aime pas ça Ça m'énerve Ça épaissit C'est pas naturel Enfin moi j'aime pas Voilà Et au niveau des finitions Bon il y a des petits fils qui sortent de partout Mais bon franchement vu le prix Je suis pas regardante là-dessus avec Zafoul Euh voilà J'aime beaucoup Je valide ce maillot Il est très confortable Après il n'est pas fixé en dessous Enfin je veux dire il n'y a pas de Comment ça s'appelle ces trucs là Il n'y a pas de baleine Enfin il n'y a rien Il n'y a pas de maintien non plus Donc je pense que si tu fais un sport nautique Il y a moyen que le maillot de bain s'en aille Faut voilà C'est des maillots de bain qui sont esthétiques Mais qui sont pas faits pour les sports extraits Ensuite second maillot de bain Alors là Si vous cherchez un maillot de bain Franchement celui-là c'est une pépite J'adore Il est trop 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 beau Donc le haut est comme ceci Tout simple en fait Au final Mais euh Il maintient bien la poitrine Euh il est un petit peu Je dirais pour moi Peut-être un petit peu court Euh c'est pareil C'est joli sur la plage Voilà pour faire bronzette ou quoi Malgré qu'il y ait des bretelles etc Ça aurait peut-être été bien De pouvoir choisir un haut plus grand Et un bas plus court Enfin bref dans mon cas en tout cas Et au niveau du bas Voilà Donc encore un bas très échancré Donc là c'est le devant Et le derrière Hein Voilà Avec des motifs Euh Pas léopard du tout C'est des petits pois Mais on dirait que de loin Ça fait un petit peu léopard Mais pas du tout Il se monte sur les hanches Très facilement Vous pouvez le monter sur les hanches Donc je trouve que ça met vraiment en valeur le corps J'adore la coupe Je préfère encore plus le maillot numéro 2 Que le maillot numéro 1 Mais les deux c'est pour moi des tueries Donc pareil taille M UK 10 Europe c'est du taille 38 Donc moi je me sens très à l'aise dedans Après je pense que le 36 Ça aurait fait trop court Donc euh Et c'est vrai qu'en temps normal Je mets du 36 Parfois 38 Donc limite Restez sur du Peut-être une taille au-dessus Quand vous prenez sur Chine Sur Zafoul Sur Gégin C'est pareil Bref Allez on continue Ensuite j'ai pris un petit haut Le petit haut là C'est une énigme J'ai compris comment il s'attachait Parce que j'ai regardé la photo Mais c'est vrai que sur Zafoul L'inconvénient c'est quand vous recevez un haut Il est pas du tout Enfin c'est un peu comme Ikea quoi Faut comprendre la notice pour le monter des fois Parce que franchement Là tu reçois juste le bout de tissu Et tout à côté Genre détaché En mode comment je mets ça quoi Donc au début J'avais attaché ça Mais pas du tout comme ça devait s'attacher En fait les ficelles se croisent en haut Derrière la nuque Après ça redescend là Et ça se recroise un coup dans le dos Mais franchement Il est un petit peu transparent C'est pas le haut que je mettrais pour aller en ville Mais c'est le haut que je mettrais très facilement Pour aller en vacances Avec un petit short Pour aller à la plage Avec une Voilà avec quelque chose qui fait un petit peu plus Ouais Un short en jean ça passe super bien Voilà avec une jupe taille haute ou quoi Et il m'a coûté vraiment pas cher du tout Je vous remettrai tous les prix en barre d'infos Mais vraiment il taille bien En M c'est parfait pour moi Je pense que S ça l'aurait pas fait du tout J'aime bien J'aime bien ce petit haut Voilà Parce que j'ai pris également J'ai pris ce short là C'est un short qui taille vraiment près du corps Qui laisse un petit peu l'apparence des fesses derrière Enfin voilà On voit un petit peu les fesses Il est ouvert à ce niveau là Donc c'est vraiment en mode cool quoi Voilà on a des fausses poches derrière Enfin je le trouve vraiment joli J'avais pas de short comme ça Un petit peu délavé Et j'en ai un noir en fait Et un très clair Deux très clairs Mais j'en avais pas de foncé comme ça Et je trouve qu'il passe avec tout justement Il passe avec du clair Il passe avec du foncé Donc c'est parfait pour les vacances Et il taille près du corps Donc prenez pas non plus trop court Ensuite au niveau du débat Je vais passer Je vais continuer comme ça sur les bas J'ai repris ce short là Parce qu'en fait j'en avais déjà un Pas du tout de la même matière La matière c'est une matière un petit peu bizarre Mais je sais pas ce que c'est comme matière Enfin bref Et ça c'est pareil Je trouve que ça va avec pas mal de choses J'aime bien le côté rayure comme ça C'est vrai que ça se fait beaucoup On le voit assez souvent Donc j'avais envie d'en reprendre un Parce que le mien il est Bah forcément je l'ai pas payé très cher Il commence un peu à se craquer Je crois que j'ai craqué des petits trucs là Comme ça pour passer la ceinture Donc je suis contente d'en avoir pris un Et celui là il fait l'affaire pareil en vacances Avec le petit haut noir qu'on a vu juste avant Je pense que ça peut le faire Ensuite je vais vous montrer maintenant une combinaison Donc après vous pouvez dépareiller la combinaison Là pour le coup je pense que je les porterai ensemble Ou avec le... Je pense que ça peut faire bien De mettre le short avec le petit haut noir qu'on a vu juste avant Et ce que j'adore sur cette combinaison là C'est surtout le bas Malgré que vous verrez Au niveau de la taille Il est un petit peu trop grand pour moi Donc j'aurais peut-être dû prendre le S Quoique je sais pas si les fesses auraient de ça L'intérieur Mais ce que j'aime beaucoup C'est le fait qu'il y ait des petits volants juste ici Et je sais pas si vous avez vu Mais les motifs Vichy comme ça Ça revient pas mal à la mode Et ce que j'aime bien C'est que c'est des tout tout petits carreaux Ça reste assez discret Par contre au niveau du haut Le côté très élastique Parce qu'en fait c'est comme un gros élastique Vous voyez Comme ça Ça vient aplatir la poitrine Alors j'aime bien la forme Le fait que ce soit une coupe droite Avec des bretelles comme ça Mais c'est dommage Parce que moi j'ai quand même J'ai pas des tout petits seins Donc du coup ça vient aplatir Alors bon c'est bien Parce que ça va bien maintenir Mais c'est pas forcément Ce qui va mettre en valeur Une grosse poitrine Donc je vous... Pas une grosse poitrine Mais voilà Si vous avez des gros seins C'est pas forcément Ce qui va vous mettre en valeur La poitrine Donc je le conseille Aux personnes qui ont des seins Assez petits Puisque c'est vendu ensemble Que vous pouvez pas dépareiller Le haut et le bas C'est pas mon coup de coeur Coup de coeur Mais j'aime quand même bien Je le porterai Je le porterai quand même Assez facilement Voilà Plutôt le bas que le haut Ensuite Ce petit haut là Alors là c'est pareil Ça rejoint le haut noir Que je vous ai montré tout à l'heure C'est de la mise en pièce Enfin c'est... Il faut assembler Ça ça vient s'attacher derrière Et ça se détache quand même Assez facilement C'est vrai que dès que vous le pliez Vous le posez sur une chaise Vous le reprenez Il est de nouveau retiré Le machin Donc il y a moyen Qui fasse défaut J'espère qu'au resto La beauté ne va pas tomber Aussi facilement Qu'on peut la mettre Alors lui il s'attache Derrière une première fois En le nouant Et il y a de nouveau Un petit bouton attaché Bon il est très joli Par contre il est un peu ample Alors il faut juste Que je revoie sur la photo Comment il se portait Mais c'est vrai Bon ça me dérange pas Le côté trop large Mais du coup je sais pas Si c'est fait exprès ou pas Oh si quand même Je pense que c'est fait exprès Si vous voulez Que ce soit un peu moins large Faut prendre la taille en dessous Avec ce haut là Et pareil il y a des petits fils Qui sortent de partout Bon les finitions Sont pas terribles Terribles sur ce haut là Si je devais le racheter Je pense pas que je le reprendrais Bon après il fait quand même Assez classe Porté avec un Je le vois super bien Porté avec un grand pantalon blanc Fluide Ou une belle petite jupe Ouais Il est joli quand même Mais c'est pas mon coup de coeur Ensuite au niveau des hauts On va continuer sur deux t-shirts Donc le premier c'est celui là Alors j'ai bien aimé le détail de la rose C'est vrai que je vais me faire tatouer Une petite rose au niveau de l'avant-bras Juste ici Et donc je sais pas pourquoi J'ai une folie avec les roses en ce moment On ne sait pas pourquoi Donc je me suis dit Bah voilà je l'aurais pas tatoué sur le bras Mais je l'aurais sur un t-shirt C'est pas plus mal Vous pouvez le laisser comme ça Style normal Rentrer dans un jean ou quoi Ou vous pouvez le nouer comme sur la vidéo Moi je préfère Bah je sais pas Je ferais les deux J'aime bien nouer J'aime bien les deux Par contre ce que je reproche à ce haut là C'est la matière Genre t'as l'impression qu'il est fait avec de la laine de verre Il te démange Il pique Donc je pense pas que je vais le mettre non plus Toute la journée quoi Si je le mets c'est vraiment Quelques heures Enfin je sais pas en fait Mais je sais pas Faut que je le porte plusieurs Parce que là j'ai juste mis comme ça pour l'essayer Et c'est vrai que bon T'as l'impression vraiment qu'il est fait que de la laine de verre Voilà pareil Un détail un petit peu suspect Mais bon Le deuxième t-shirt Alors c'est celui là Par contre celui là c'est The Bomb Il est super bien fini Y'a pas un fil qui dépasse Et il est classique J'adore les t-shirts comme ça Avec des toutes petites inscriptions Voir des t-shirts unis Ça se met avec tout Ça se met en mode classe En mode sportwear En mode ce que tu veux Mais franchement ça se porte super bien Avec absolument tout Que ce soit une jupe, un jean Un pantalon N'importe quoi T'es super à l'aise Et la matière ne pique pas Il est au top Je vais peut-être en recommander d'autres Des comme ça Parce que j'aime beaucoup Et c'est vrai que des t-shirts gris J'en ai qu'un Pas du tout le même style Mais du coup je suis contente d'en avoir pris un deuxième Ensuite The coup de coeur Je crois que là c'est mon coup de coeur préféré Et je pense vraiment 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 Que je vais m'en recommander d'autres C'est ce haut là Je crois que je vais me prendre toutes les couleurs Alors déjà parce qu'il met en valeur quand même la poitrine J'adore la coupe Il tient super bien Tu peux faire tout et n'importe quoi avec Que en fait il va pas bouger Parce qu'il y a des hauts comme ça Où genre t'as les manches là Et tu peux même pas faire ça Sinon ça remonte Ou alors ça J'en ai un des comme ça Je le vois bien porté Pareil avec un petit jean Ou un pantalon super large Un pantalon comme ça Qui part en pâte d'éléphant tout fluide Donc je le vois bien avec ça Donc coup de coeur Gros coup de coeur pour ce haut là Franchement je vous le recommande N'hésitez pas à aller voir En barre d'infos le petit lien A mon dernière pièce Pareil que j'adore C'est cette petite robe Bleue et blanche à rayures J'en avais pas du tout du tout Des comme ça J'ai peut-être en haut Un haut qui ressemble Mais en robe j'ai pas du tout du tout ça J'adore J'adore la coupe Parce qu'on peut la resserrer Au niveau de la taille Vous avez un lien au niveau de la taille Donc vous pouvez bien la resserrer Et elle est pas trop longue Et je sais pas le fait Enfin j'adore le détail Les petits volants en bas Les petits volants sur le côté Et devant Elle est parfaitement Parfaitement coupée Cette robe Elle est vraiment très très jolie Bon elle se froisse très facilement Je l'ai repassée pour la vidéo Mais elle est déjà froissée Ça je vous le recommande aussi C'est une super jolie pièce Que vous pouvez porter en vacances Que vous pouvez porter l'été Pour euh voilà Franchement je la recommande Et dernière pièce Alors je sais pas si c'est un pyjama Je pense que c'est un pyjama Ouais c'est un pyjama Je le porterai en tant que pyjama en tout cas Voilà Donc vous voyez ça fait un peu style un bas En espèce de satin Euh rosé noir Et j'ai flashé dessus Je me suis Je l'ai mis direct dans mon pâtisse Et là je me suis dit Je le veux Je le prends Déjà j'adore la lingerie J'adore les pyjamas Je trouve ça trop mignon Mais voilà Avec les Pareil les petits volants en bas Et au niveau du haut Il est tout noir Avec des inscriptions roses C'est extrêmement girly C'est Barbie C'est moi C'est rose C'est beau J'aime bien Je vais le mettre en pyjama Et je kiffe Voilà Et bah c'est tout C'est déjà fini Donc j'espère que cette vidéo N'aura pas été trop longue J'espère qu'elle vous aura plu J'adore faire des vidéos haul N'hésitez pas à me dire en barre d'infos N'hésitez pas à me dire en barre d'infos N'hésitez pas à me dire en barre d'infos N'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle pièce vous avez préférée Si vous allez craquer sur une pièce Si vous aimez ce genre de vidéo N'hésitez pas à liker la vidéo Ça m'encouragerait en refaire d'autres Parce que moi j'aime beaucoup beaucoup faire des hauls Et vous montrer un petit peu mes coups de coeur Mes achats Et vous donner surtout des envies Voilà Donc si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un like Abonnez-vous On se retrouve mercredi prochain Pour une prochaine vidéo Je vous aime A bientôt Bisous bisous